Les initiatives de l'énergie positive, les petits commerçants n'en manquent pas. Mais cela suffira-t-il pour les aider à résister à ce deuxième confinement ? Eh bien, c'est le dossier du jour. Alors, les petits commerçants, c'est une vraie problématique pour ce deuxième confinement. Ce sont les plus touchés, on peut le dire. Nous allons en parler avec Marc Mestropian. Vous, vous avez plutôt des idées pour les aider, puisque vous êtes fondateur d'une centrale de réservation et de commande pour la restauration. Et puis, en direct de Nice, nous avons Bernard Schex. Bonjour, monsieur Schex. Vous êtes le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur. Alors, avant de voir avec vous comment on peut aider le commerce de proximité, je vous propose un point en images et en quelques chiffres tout de suite. On se fait un poteau feu ce soir ? Ah ouais, je vais acheter la viande chez le boucher. Il faut soutenir les commerces du quartier avec ce nouveau confinement. Les Français sont attachés à leur commerce de proximité. En septembre dernier, ils étaient 69% à redouter leur disparition. Et dès la fin du premier confinement, dans un acte de soutien, un Français sur deux a privilégié ses commerces de quartier. Car pour le consommateur, le petit commerce incarne circuit court, produits frais et de saison et lien social. Mais coup dur, un second confinement oblige les commerces jugés non essentiels à fermer à nouveau. Les commerces alimentaires pourront rester ouverts, de même que les enseignes de bricolage, d'optique, d'informatique, les marchands de journaux, les blanchisseries, teintureries ou encore, par exemple, les hôtels. Pour limiter les dégâts économiques, la livraison et le retrait de commandes resteront possibles. Des évolutions qui ont déjà été mises en place lors du premier confinement. En milieu rural, par exemple, 44% des habitants ont vu apparaître le portage à domicile comme nouveau concept et 39% ont constaté la mise en place de drives commerçants. Commerce de proximité, plus que jamais, c'est le moment d'y aller. Alors effectivement, plus que jamais, c'est le moment d'y aller. On ne le répétera jamais assez. Mais cela dit, quand on parle commerce de proximité, on pense tout de suite au rôle des collectivités locales, territoriales. Et à nos côtés, nous avons Bernard Schex. Vous êtes le vice-président, le monsieur commerce, de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur. Donc vous êtes le mieux placé, j'ai envie de dire, pour les aider. Alors, avant de voir quelles sont les aides mises en place, est-ce qu'on a déjà pu évaluer la situation des commerçants ? Vous l'avez dit dans votre sujet, le commerce de proximité est en survie et sous perfusion. Donc il va falloir redoubler de vigilance et évidemment de bonnes idées pour essayer de faire en sorte que nos clients ne désertent pas nos commerces de proximité dans les semaines et les mois à venir. Est-ce qu'on a déjà estimé quels étaient les commerces les plus touchés ? Est-ce que l'on a des chiffres déjà ? Ou c'est trop tôt ? Alors, si on se base de ce qui s'est passé lors du premier confinement, donc nous avons, nous, Chambre de commerce et d'industrie des Alpes-Maritimes, été mandatés pour être le point d'entrée pour les aides à la fois du département, les aides gouvernementales et les aides en ce qui concerne le 06 métropolitaine. Donc c'est aujourd'hui 80% du commerce de proximité qui est impacté, la restauration, bien sûr, en premier lieu, mais pas que, tous les secteurs, tous les commerces, notamment alimentaires, sont extrêmement vestimentaires, sont également très touchés. Et voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas de chiffre très précis sur le nombre d'entreprises impactées, mais ce que nous savons d'ores et déjà, c'est qu'avec ce confinement qui s'est généralisé, c'est probablement 80% des entreprises qui auront à subir des difficultés dans les semaines et les mois à venir. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place ? Est-ce qu'on a déjà remis en place ce qui avait été mis en place pendant le confinement ? Le premier confinement, pardon, est-ce qu'on est allé plus loin déjà, tout de suite ? Alors, nous avons remis en place le système d'aide aux entreprises de proximité. Nous gérons cette aide à partir de la Chambre de commerce et d'industrie avec des fonds de la région et du département, mais également des fonds de la métropole. Donc, nous avons accompagné environ 900 entreprises sur ce dispositif. Il venait en complément, vous le savez, du prêt garanti par l'État. Donc, le prêt garanti par l'État, dont le 06, c'est 17 600 prêts qui ont été octroyés aux entreprises. Et là, je l'élargis. Alors, ça, les prêts, comme vous le dites, les prêts, c'est important, mais c'est quelque part reculer pour mieux sauter. Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place, j'ai envie de vous dire, de plus pratique, par exemple, concernant tout l'accompagnement pour vendre sur Internet, pour le click and collect ? L'État nous a mandatés dans la transition numérique pour les commerçants. Donc, il y a bientôt trois ans, nous avons mis en place une boutique numérique avec 50 solutions digitales et numériques pour venir en accompagnement du commerce de proximité. Ça va de la gestion client, fichier client, et puis, bien sûr, tout ce que nous pouvons proposer en termes de numérique, c'est-à-dire les réseaux sociaux, tous les différents canaux de communication. Et nous sommes là pour sensibiliser les entreprises, les accompagner et les financer également sur la mise en place de ces systèmes. On essaiera de revenir peut-être vers vous si la communication se rétablit un peu mieux. Monsieur Maitropion, on parle de numérique. Alors, vous, vous avez mis en place des outils numériques pour aider les restaurateurs, aider les clients également. On aime dire de vous que vous avez aidé les restaurateurs à remettre le couvert. Alors, expliquez-nous concrètement ce que vous avez réussi à mettre en place pour aider les restaurateurs. Alors, je suis cofondateur du site internet mangeznoter.com et nous représentons aujourd'hui plus de 1000 restaurants à travers la France, dont beaucoup dans notre département, voire dans notre région. Et nous proposons tout simplement des solutions qui vont permettre aux restaurateurs traditionnels qui n'ont plus accès aux réservations, puisque les restaurants sont désormais fermés, de transiter, de basculer vers le click and collect, voire des solutions qui vont permettre la livraison. Vous êtes un restaurant traditionnel, vous ne pouvez plus générer de chiffre d'affaires parce que, compte tenu de la crise sanitaire, on a dû vous fermer. Vous devez payer vos charges, vous devez payer votre loyer, et c'est assez difficile pour eux en ce moment. Donc, il ne reste qu'une solution, c'est d'essayer de générer du chiffre d'affaires autrement. Il n'y a pas 36 solutions qui s'offrent à eux, malheureusement. Et donc, on a décidé de mettre en place les outils qui allaient leur permettre de commercialiser leurs cartes, tout simplement sur Internet. Soit en leur permettant de proposer leur repas en click and collect, les internautes se déplacent et vont chercher le replat au sein du restaurant. Soit en proposant de gérer l'outil jusqu'à son terme, voire le paiement en ligne, pour qu'ensuite, une société de livraison, voire des livraires qu'ils auraient eux, prennent en charge la livraison jusqu'au domicile de l'internaute. Alors, côté restaurateur, certains étaient très en avance. On le disait à l'instant, c'est vrai que tous les commerces et les petits commerces ne sont pas toujours au fait d'Internet. Est-ce que là, vous avez vraiment un afflux de clients qui viennent à vous et qui ont vraiment besoin de ce type de service ? Alors, de manière générale, moins d'un commerce sur deux est équipé aujourd'hui et digitalisé. Et la digitalisation est poussée un peu à son maximum avec nos outils, puisqu'on propose directement de la vente en ligne pour un commerce qui n'avait lui-même, quelques mois auparavant, pas même de site Internet. Donc, on a de plus en plus de commerces qui sollicitent nos offres. Par contre, l'indécision, l'absence de visibilité fait que les restaurateurs, mais les commerciaux de manière plus générale, sont peu dans cet entre-deux. Est-ce qu'on va le mettre en place ? Est-ce qu'on va le faire perdurer ? Combien est-ce que ça va nous coûter, cette mise en place ? Il y a la question financière qui se pose à eux, puisqu'étant eux-mêmes en difficulté aujourd'hui, est-ce qu'on devra investir des sommes conséquentes ? Donc, nous, on a décidé de mettre en place des offres commerciales et de faire bénéficier des outils de notre expérience, puisque ça fait huit ans aujourd'hui que nous faisons ça. – Alors, vous vous adaptez en permanence. Par rapport aux petits commerçants, je vous l'ai posé la question à Bernard Cheikh, je vous la pose à vous. Est-ce qu'on reste quand même confiant quand on est commerçant aujourd'hui ? On n'a pas le choix ? – On n'a pas le choix, oui. J'ai envie de vous dire, partir en défitiste n'est pas dans l'ADN même du commerçant ou de l'entrepreneur. Par contre, effectivement, il y a des choses qui sont assez factuelles, comme le loyer et ses charges fixes qui pèsent au quotidien. – Mais est-ce que ça ne va pas aussi amener les commerçants à se renouveler, à changer les modes aussi de distribution, puisque les modes de consommation vont peut-être aussi évoluer ? – Ça va les amener à évoluer, à comprendre qu'on rentre dans une nouvelle ère et que la digitalisation ne peut pas s'en passer, à revoir leur politique de commercialisation également, et donc la gestion de cette commercialisation à travers les outils digitaux. Donc effectivement, il y a cette partie-là qu'ils ont actée et ils vont devoir se mettre en place. Ensuite, ils gardent le moral, ils gardent la perche pour certains d'entre eux. L'État est venu en aide sur certaines mesures qui sont complémentaires mais qui ne sont pas forcément suffisantes. Et leur problématique, c'est de s'inscrire dans la durée. Donc voilà, notre démarche est d'avoir un discours qui… Voyons un peu plus loin que cette crise-là, essayons de nous mettre en place et de faire perturber le click and collect, la commande en ligne et… – Et forcément, les moyens de consommation, les habitudes des consommateurs vont changer, donc il va falloir évoluer avec, en fait. – On n'a pas le choix. – On n'a pas le choix. – Malheureusement, confinement ou pas, on va donner à un internaute une habitude de consommation ou à un commerce de proximité une nouvelle manière de vendre ses produits. Cette habitude va être prise et il va falloir la garder sur le long terme. Donc c'est maintenant, je pense, qu'il faut prendre la vague et digitaliser son commerce, ce à quoi on vise. – Alors prenons la vague et nous allons prendre la vague avec Nathalie Morin que nous allons rejoindre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada